Contre à 15 Ouh là là, alors je veux dire que le 5 il est venu là, filet le bel poire, M. Mexon est bien placé, il n'a rien dit Sans un arbitre complice qui a sifflé 55 pénalités en 80 minutes, dont 42 contre Bourgouin Les Verts pouvaient encaisser 80 points au lieu des 34 inscrits contre eux au tableau d'affichage Attention messieurs les français, gardez votre self-control, vous êtes dans le collimateur des arbitres de sa gracieuse majesté Redoublez donc de prudence et de maîtrise car visiblement dans les secteurs de la discipline et de l'interprétation des règles Il y a toujours deux poids, deux mesures, un débat vieux comme les relations franco-britanniques Au sommaire ce matin, la victoire du champion en titre face à Cardiff et le bon parcours des autres clubs français Quelques précisions également sur le nouveau règlement de l'international board qui entrera en vigueur le 4 novembre Enfin le championnat de 3ème division avec en vedette le derby de la banlieue parisienne entre Anthony et Massy Bonjour à toutes et à tous, la coupe d'Europe est sur les bons rails, c'est désormais une certitude En effet, Dax, Brive et le stade toulousain sont invaincus après deux journées Seule la section paloise a hypothéqué, c'est vrai, un petit peu ses chances pour une qualification en vue des quart de finale On voit tout ceci en image et on commence tout de suite en prenant la direction des Landes Dax n'a pas manqué son premier rendez-vous européen à domicile, conquête d'Olivier Rouma bonifié par Fabien Pelousse Et Olivier Magne se charge en force d'inscrire le premier essai landais L'USD conserve l'initiative, Daré, Pelousse, Magne, c'est le trio gagnant sur cette combinaison Un relais de Richard Dourte alerte Hugo Mola sur son aile Qui retrouve à l'intérieur l'autre Dourte de l'équipe, Mathieu, l'ouvreur, essai en coin Edimbourg fait figure de sparring partner dans cette rencontre Une défense écossaise rapidement débordée sous une avalanche d'attaques Giordani s'engouffre dans l'espace libre, Servi, Mola choisit l'option du retour à l'intérieur Olivier Magne joue les demi-de-mêlée, renversement d'attaque au profit de Richard Dourte Bien esselé sous les poteaux, 31-9, l'écart est déjà confortable à la mi-temps Insatiables, les avant-landais multiplient les pénétrations dans l'axe N'offrant aucun répit à leur rivaux d'Ecosse Rudolphe Béret crée un point d'ancrage, aussitôt converti au large par Jérôme Daré Une nouvelle fois lancé, Giordani transperse plein champ Avant d'offrir à Richard Dourte son deuxième essai personnel En forme, l'arrière d'aqua, hauteur de 34 points dans cette rencontre Illustration encore de la naïveté défensive de la sélection d'Edimbourg sur cette touche rapidement jouée Patrice Labéry slalome dans une défense sans bras Essai en forme d'exploit personnel Face à cette faible opposition, les trois quarts landais ne s'arrêtent pas en si bon chemin Histoire de soigner le point avérage, sait-on jamais Giordani récupère dans ses 22 et lance Hugo Mollat au long de la touche Personne ne rattrapera le néo d'aqua Neuvième essai de 80 mètres pour ce spécialiste du rugby à 7 Avec cette passe très à la mode façon handball, Richard Dourte décale son homonyme pour un dernier courant d'air, Olivier Mann concluant l'ouvrage 10 essais, 69 à 12, Dax empoche une facile seconde victoire avant son périlleux déplacement aujourd'hui à Basse Le champion d'Angleterre battu par les Galois de Pontypride emmené par Nell Jenkins Des conditions de match épouvantables Un seul essai dans cette rencontre, il est l'oeuvre de Paul Jones, le demi de mêlée sur ce départ au ras 19 à 6, contre-performance de Basse annoncée pourtant comme favori dans cette poule A Au classement avec 3 victoires, Pontypride est actuel leader Le match au sommet entre Basse et Dax, cet après-midi sera déterminant pour les quart de finale Au pays de Galles, c'est Pau qui prend les affaires en main Groupé pénétrant, Torossian déploie au large, passe sautée et arrière intercalée Nicolas Brusque se laisse glisser dans l'embute Réaction des avants de Clannéclis à l'approche du premier quart d'heure La défense béarnaise résiste sur sa ligne d'embute Le demi de mêlée Moon opte alors pour une solution grand côté Et c'est du 3 quart centre Boubier qui passe en force malgré la présence de 3 palois 7 à 7, l'égalisation galloise ne perturbe pas encore l'équipe de Francille Letta et Jean-Louis Luneau Pour preuve, cette action partie d'une prise en touche aux 30 mètres béarnais C'est la troisième ligne avec Nicolas Baquet et Franck Roles qui impulsent le mouvement Le numéro 8 de la section retrouve ses 3 quarts à hauteur des 22 mètres Reste à assurer une transmission parfaite pour décaler l'élié Sébastien Claverie Dominateur jusque-là, les palois vont ensuite perdre de leur superbe Secoués par l'arbitrage de l'anglais landeur Secoués aussi par la combativité des avants de Clannéclis Résultat, la charnière Moon Botica, largement alimentée Manœuvre à sa guise et trouve avec le centre Boubier un complément idéal Son coup de pied rasant est à l'origine de l'essai du numéro 15 Stephen Jones Pour la première fois, les gallois prennent l'avantage Mais le tournant du match survient à la 37ème minute Quand le demi-mêlé international Rupert Moon place son exploit personnel Au repos, Clannéclis mène 21-12 Un écart que les joueurs de la section paloise ne combleront pas Malgré les rentrées de Cléda, Bria et Eubel au sein du pack Pire, ils termineront la rencontre à 13 contre 14 Expulsion de Torossian et Baquet Carton rouge aussi pour le 3ème ligne gallois Iwan Jones Des gallois privés pourtant de quelques internationaux Comme Yann Evans, Nigel Davis ou encore Wayne Proctor A 3 minutes du coup de sifflet final Clannéclis assomme définitivement Pau 4ème essai du demi-d'ouverture néo-zélandais Frano Botica Battu 31-15, les Béarnais ont payé cher Leur première sortie en terre britannique Clannéclis et les Anglais de Leicester Se partagent la première place Mais les gallois comptent un match de plus Cet après-midi, au Hameau, Pau accueille Leicester En déplacement dans les Midlands Brive ramène in extremis les 2 points de la victoire Si Gérald Fabre, l'ancien hélier de Montauban Ouvre la marque sur cet essai en débordement L'autre 3 carrel Tarné-Garonnet du 15 Corésien Double la mise 4 minutes plus tard Essai de Sébastien Carra Le Cossadé tout en vitesse Entame parfaite du CAB Mais les écossais des Calédoniens sont du répondant La preuve, avec cette percée de Shepern Bien relayée par sa 3ème ligne Et conclue en force par Stuart Grims Brive mène d'un point à la pause 14 attraites Le travail de sape entrepris par le pack corésien Porte ses fruits à l'heure de jeu Groupé pénétrant victorieux 3ème essai pour le pilier Didier Casadei Les rouges et bleus écossais ne désarment pas pour autant Simpson surprend Carbono derrière cette mêlée à 5 Essai opportuniste Le suspense reste entier jusqu'à cette formidable brèche Créée par David Venditti Dont c'était la grande rentrée Passe aux pieds précises Et deuxième essai de l'incontournable Sébastien Carra Premier marqueur du club corésien La victoire semble acquise Quand coup sur coup dans les arrêts de jeu Brive encaisse deux essais Paul Raos trouve ici la faille en coin Alors que le second naîtra d'une pénalité Vite jouée à la main pour David Officer 32-30 Succès du CAB Beaucoup plus difficile que prévu Dans le même temps les Arlequins des De Laurents Cabane et Bénézèche recevaient le champion galois Nith Un Cabane très performant Passe en pivot du Frenchie Et l'action rebondit au large Paul Mensah marque en débordement Première minute et premier essai Les Queens du capitaine Will Carling Profitent de leur mobilité Pénalité jouée rapidement à la main La défense galoise n'est pas replacée Et O'Leary le 3-4L inscrit en débordement le deuxième essai en toute quiétude Invaincu dans le championnat anglais Les londoniens récitent leur leçon du mouvement perpétuel Avec pour tout souci un soutien permanent Illustration avec cette percée et clé de Jim Staples l'arrière Bien relayée par Connolly et Mensah Et conclue sous les poteaux par Laurent Cabane Et son drôle de numéro 27 omniprésent Super mouvement d'attaque en première main Nice très diminué à l'intersaison par de nombreux départs Réplique par des exploits individuels Steve Williams part à l'abordage et franchit la ligne en force 24 à 8 c'est l'avance des anglais à la mi-temps Si les Arlequins possèdent des 3 quarts rapides Ils peuvent compter également sur un pack expérimenté Laurent Cabane conduit le ballon derrière la ligne Sur cette mêlée emportée Deuxième essai de l'extra-signal En fin de match les All Blacks du Pays de Galles Mettront un point d'honneur à conclure la marque Mais il est beaucoup trop tard pour réagir Victoire logique des Arlequins 44 à 22 Le club anglais conforte sa position de co-leader de la Poulsée Le match au sommet demain entre Brive et les Arlequins S'annonce des plus passionnants En jeu du duel la première place déterminante Pour les quarts de finale La remise en jeu de Thomas Castagnède Les Gallos ont ouvert le score Mais Toulouse comme en finale réserve une surprise à Cardiff Une charge de Sylvain d'Espagne Tiole 19 ans écarte sans complexe Et Castagnède accélère Un excès de gourmandise Milzitz arrache et marque 5-3 en 3 minutes Le stade toulousain a 14 contre 15 Une bonne heure Mais l'expulsion du talonneur Patrick Soula donne encore plus de mordants Aux champions d'Europe Qui construisent leur victoire en seconde période Par Émile Tamac Tout d'abord placé en débordement par Stéphane Hougier Les Rouges et Noirs ont mangé du lion Et poursuivent leur effort avec cette échappée de Christian Califano Que relaie Didier Lacroix Passé talonneur et lanceur Puis Sylvain d'Espagne Présent sur tous les coups Celui-ci amène l'essai de David Berti sous les poteaux 23-12, Cardiff au jeu P-imaginatif Profite d'une légère baisse de régime stadiste Pour recoller au score Et c'est du centre Garrett Jones Qu'un drop de Christophe Delo Annule presque aussitôt Et le dernier mot revient aux hommes de la Garonne Grâce au doublé du 3 carré le David Berti Suite à ce renversement d'attaque 4-1 Le stade toulousain affirme ses prétentions Et gagne 36-20 Domination totale des avants irlandais du Munster Qui propulse leur troisième ligne Follet dans l'ambute Dominés et débordés Les Wasps de Londres Qui subissent aussi le pressing adverse Contre du numéro 8 Cronin Prolongé au pied Le repli défensif anglais Manque de soutien Ce dont profitent les liés Crotty Pour filer à l'anglaise Repris in extremis C'est le capitaine deuxième ligne Michael Galway Qui conclut en force La province du Munster impose sa puissance Quand les Wasps pataugent sous la pluie Malgré leur fer de lance Tuigamala Les partenaires de Lawrence Dalaglio franchiront pourtant à 4 reprises La ligne d'ambute 4 essais dont celui-ci en coin Du troisième ligne centre Chris Chisby Car tressé certes Mais 7 En revanche Au crédit des rouges du Munster Voici le plus opportuniste Aplati par l'ouvreur Keane Victoire des Irlandais 49 à 22 Le stade toulousain Cardiff Munster au coude à coude Ils sont 3 pour 2 places Aujourd'hui Toulouse se déplace Chez les Wasps Et Cardiff reçoit Milan Tout au long du mois de septembre Vous vous en souvenez Nous avons essayé d'éclairer Votre lanterne Sur les nouvelles règles en vigueur Dans le rugby français Bien sachez que sur le plan international Aussi on a voulu préciser Un petit peu Certains points du règlement Et je fais allusion en particulier A la mêlée A la touche Et au fameux banc des remplaçants Que l'on appelle en d'autres termes En termes britanniques Le coaching Voici donc les explications Bien nécessaires De Jean Abbeyou Et premier secteur visé La mêlée Toujours les 3ème lignes liées Et non comme le numéro 8 De Clan Eclique En revanche 8 joueurs maximum Par équipe Peuvent pousser cette mêlée Après le 4 novembre L'essai de Stéphanougier Ne sera donc plus validé Regardez l'ascenseur Regardez Ils sont là Les entrepreneurs Regardez-les Allez En touche L'ascenseur est entré dans les mœurs La nouveauté définit la prise du soutien Interdiction de saisir le sauteur Au-dessous de la taille Ce sont les poches des shorts Qui vont respirer Mais il faudra tout de même Penser à renforcer les ceintures Dernier point Le banc des remplaçants Les possibilités de changement Passent de 4 à 6 Dont 5 tactiques Plus besoin donc de simuler une blessure Toutes ces règles Entrent en vigueur Pour les quarts de finale De la Coupe d'Europe Dans le cadre de la conférence européenne Agen Narbonne Castres Et Bourgouin Sont invaincus Après 3 journées Un parcours remarquable Qui montre bien La qualité de notre championnat Alors tout de suite Un aperçu De la supériorité Des clubs de l'Hexagone Par rapport à nos voisins britanniques Il aura fallu seulement 20 minutes A Montferrand Pour prendre la mesure de Glasgow Et ensuite Le déséquilibre des forces Éclate sous les projecteurs Du stade Michelin Toute la cavalerie auvergnate En action Sur ce ballon écarté par la rue David Bory Dernier service sur son aile Place sa pointe de vitesse Et marque le premier essai 28 à 9 à la pause Le second de l'héliacémiste Né d'un press indéfensif Après une grosse poussée en mêlée Juillet L'hermée La troisième ligne Est encore au rendez-vous Pour des Calé Bory Toute la deuxième période Les écossais subiront l'emprise Montferrandaise Appliqués, concentrés Les hommes d'Alain Gaillard Utilisent toutes les largeurs du terrain Un essai de pénalité Puis Raphaël Saint-André Asam participe à la fête Imité ici Par Gilles Darlet Collectif jusqu'au bout Les Auvergnats Ils se partageront d'ailleurs Les 11 essais de la soirée Larue, Nadeau, Lhermé, Cortex Et Gérald Merceron Portent le score à 76 à 9 Deuxième succès de la SN Terrible mais les castres Les Galois de Triorqui Sont au supplice Essai pour Bruno Dallariva Thierry Laforgue Promu capitaine apprécie Un autre Thierry Bourdet Lance Léon Lopi L'ancien troisième ligne de Toulon Offre à Mathieu Lazerge Le deuxième essai Tarné Lazerge à la mêlée Saramea à l'arrière Gomard numéro 8 Et Denis Bédé au centre Qui filit ici sous les poteaux La nouvelle vague du CO Titularisée pour ce match S'en donne à coeur joie Ça plane même pour elle Neuf essais castrés au total Dont ce dernier du pilier Astruc Les Bleus du Tarn poursuivent ainsi Leur parcours sans faute 71-17 contre Triorqui Bilan trois matchs Trois victoires Trois victoires également pour le CS Bourgouin-Jalieu Des Isérois fatigués par les cadences européennes Mais nullement en danger face à Hebdieu-Veil Une autre équipe du championnat gallois Essai de l'arrière Naïgadjeni Auparavant ce sont Guyot et Péclier Qui ont franchi la ligne d'ambute Alexandre Péclier réussit un doublé ici Formé à Villefranche-sur-Saône Il signera d'ailleurs 24 des 39 points bergeliens Des jeunes qui marquent dans l'Isère C'est encore le cas avec la dernière réalisation David Jeannin, pur produit de l'athlétisme Profite du rebond sur ce ballon à suivre de Béligua Le CSBJ s'impose 39 à 3 Trois pour six essais à Bègle Le CABBJ reçoit les émigrés irlandais de London Irish André Berthoza au soutien de McDonnell Et c'est Maurice Baraguet qui aplatie Le 3 carrel néo-zélandais sera la conclusion du deuxième Après cette passe à l'intérieur de Sébastien Loupsens Doublé de Roby-McDonnell Doublé du troisième ligne centre-Baraguet après le repos Le kiné des damiers profite de la supériorité de son pack en mêlée Le troisième réalisateur girondin s'appelle Alexandre Bouissier Déjà mis sur orbite en première période Il récidive ici un contre de 80 mètres Qui scelle une large victoire béglaise 32 à 6 La deuxième du CABBJ Dans la poule A, Agin et Montferrand sont les deux favoris Pour les deux places qualificatives Les Auvergnats jouent cet après-midi à Newbridge Ce soir Agin reçoit Seil La poule B où Narbonne et Castres mènent la danse Aujourd'hui déplacement difficile d'étarner à Bristol Plus aisée la réception de Bridgen côté au doigt Poule C, les Anglais de Northampton sont toujours invaincus Si Toulon veut se qualifier, il doit s'imposer demain à Mayol Devant les Irlandais de Connac Enfin dans la poule D, Bègle est contraint à l'exploit La qualification passe par une victoire cet après-midi à Swansea Le Bourgoin, lui, visite l'Angleterre Ce matin, dans la rencontre à 15, je vous propose de prendre la direction de la banlieue parisienne En effet, Pierre-Jean Frison et Cédric Métteron ont assisté pour nous au derby de la 3ème division Entre Anthony et Massy Deux clubs qui parlent depuis peu d'un rapprochement, d'un mariage Mais avant de convoler en juste noce Vous allez pouvoir le constater sur ces images Anthony et Massy, ce livre de sérieux duels Un dimanche matin, comme les autres, Anthony Pour le curé de la paroisse, c'est bientôt l'heure de monter en chair Les promeneurs se baladent tranquilles dans le parc Hélaire Et pourtant, à quelques mètres de là, des sueurs froides envahissent une quinzaine de garçons Cet après-midi, ils jouent le derby de l'année face à leur voisin, Massy Donc il n'est pas question qu'on pète les plombs Je voudrais qu'on soit clean Je voudrais qu'on fasse un match propre Engagé mais propre Et que le public qui viendra nous voir Puisse apprécier notre équipe Anthony a de l'appétit Après 26 ans passé en 3ème division Et un échec en play-off l'an dernier Le rugby sport rêve de changement De division d'abord Mais aussi de structure Avec, pourquoi pas, un rapprochement avec les clubs voisins Je crois qu'à terme, nous ne pourrons pas continuer Que ce soit notre club ou les autres A jouer dans notre coin séparément, etc Par contre, nous croyons que Si nous pouvons regrouper nos énergies Avec tous nos amis du secteur On peut faire quelque chose d'intéressant pour l'avenir Et pour les jeunes du secteur Mais avant de passer au rapprochement Aujourd'hui, c'est l'affrontement Massy et Anthony sont ex écho Dans la poule 1 Du secteur A de la 3ème division Derby géographique Plus enjeu au classement Égal motivation maximale Et il en faut pour jouer à ce niveau Où l'argent ne coule pas à flot L'argent compte Mais heureusement qu'il y a encore des gens qui bougent que par la passion Et je pense que le rugby est à la mi-chemin du sport professionnel Et du sport amateur Et des clubs comme nous, 3ème division Nous commençons à être touchés par l'argent Mais il faut rester humble Et le rugby, c'est un sport très sympa Et tant qu'il n'y aura pas trop d'argent Dedans, ça marchera bien Sport sympa mais viril Les premières minutes du match sont tendues Et tournent à l'avantage de Massy Stéphane Doucher, l'ouvreur des bleu et noir Inscrit les 3 premiers points de la rencontre Mais Anthony n'a pas l'intention de décevoir son public Un public qui ne paie aucun droit d'entrée Le terrain est dans un parc municipal Aussi, les badauds grossissent-ils les rangs des supporters Ceux des rouges et blancs sont ravis d'assister au premier essai de la rencontre On joue depuis 7 minutes Anthony mène 8 à 3 Les hommes de Patrick Malacquin n'ont visiblement pas l'intention de subir Et choisissent le jeu au large Là où Anthony est le plus faible C'est l'élié Naudi qui en profite Pour égaliser à 8 partout Une pénalité pour Massy 2 pour Anthony A la pause Les locaux mènent de 3 longueurs 14 à 11 Maintenant on a le soleil Momo, les ballons de récupération Vous avez vu, là où ils sont bons C'est un ballon de récupération Derrière, quand on les a, gardons-les Inquiet Frédéric Barthes Et il a raison de l'être Ces garçons commettent trop de fautes de main Pour pouvoir développer leur jeu Massy en profite pour revenir au score Avec un drop Avant de prendre l'avantage sur une pénalité 14-17 Massy tient sa victoire Mais à la dernière seconde du match Une pénalité permet à Thierry Julia D'arracher le match nul 17 partout Après plusieurs années de bagarre générale Avant la fin du match Ce derby s'est finalement bien passé Une bonne base pour l'éventuel rapprochement des deux clubs Pour un rugby de banlieue de haut niveau Le top essai France 3 midi olympique de la semaine Est l'oeuvre collective du stade Toulousain Mais au bout du compte Il est signé du capitaine Emile Tamac C'est la première page de notre agenda ce matin Stéphane Augier repique à l'intérieur de la défense de Cardiff Pour mieux démarquer Emile Tamac le long de la touche C'est le top essai de la semaine Extrait d'un match qui préfigure des quart de finale européens De très haut niveau Comme chaque année depuis 9 saisons déjà La rédaction du milieu olympique vous propose son rugbyrama Cette toute nouvelle édition épluche les 88 clubs de première division Une bible pour tous, journalistes comme supporters Rugbyrama, 242 pages d'infos en vente Dans tous les kiosques aujourd'hui au prix de 50 francs Ce week-end l'US Montauban organise à Sapiac son 13e challenge Ingres-Bourdel Une compétition ouverte aux minimes A 17h aujourd'hui l'affiche du challenge Yves-du-Manoir sera le derby parisien 45 ans après entre le stade français et le Racing Club de France Une rencontre chargée d'histoire La coupe d'Europe occupera une place de choix dans notre prochaine édition Samedi sans oublier pour autant les 7 clubs français engagés en conférence européenne Après un accident sa vie a basculé Nous suivrons en Ariège Jérôme Courneil dans sa nouvelle trajectoire Rugbyman de coeur Comme vous avez pu le constater depuis le début de ces Coupes d'Europe France Télévisions fait un effort particulier pour vous faire vivre pleinement ces rencontres Alors sachez que cet après-midi vous avez deux rendez-vous sur France 2 Paul Eicester à 15h et à 17h15 Dax joue à basse peut-être une place déjà en quart de finale de la compétition Demain sur France 3 à 16h en Corrèze Brive reçoit les Harlequins La fameuse formation de Will Carling, Laurent Bénézèche et Laurent Cabane Donc excellent week-end à toutes et à tous A l'écoute de France Télévisions pour voir tous ces matchs de rugby On se retrouve bien évidemment samedi prochain L'équipe de Brive Avec une ligne de 3 quarts royale La maison Venditti associée au centre Je crois que c'est une première d'ailleurs Venditti c'est un grand retour Il est rentré en cours de match le week-end dernier Il a fait un très bon match Charnière internationale Alain Penaud associé à Philippe Carboneau Et devant et bien c'est du solide Préférence en deuxième ligne à Anthony Risse le Gallois Et à Eric Allégret, Coco Allégret Et devant s'il va y avoir du combat quand même Ah il va y avoir du combat oui Il y avait un peu de nervosité avant le match sur le point Alors les Twins avec 3 joueurs à surveiller Evidemment Carling, le capitaine de l'équipe d'Angleterre Roby Paul et Conoli qui viennent du 13 Bah oui qui viennent du 13 On me dit qu'il y a un grand bien de ces joueurs Qui ont de la vélocité et beaucoup de tonicité Qui ont de la vélocité après